Frères et sœurs, nous poursuivons avec les enfants de l'école biblique notre parcours au sein de l'évangile selon Jean, le quatrième évangile. Et ce matin, je vous propose de faire halte au temps de la fête des tentes, non pas la fête où il s'agirait de se détendre, mais la fête des cabanes, des huttes, des tentes que l'on dresse en souvenir de ce que fut la période du désert. Et c'est au chapitre 7, les 19 premiers versets, que nous trouvons le texte qui nourrira notre méditation ce matin. Un texte qui commence d'ailleurs par répondre à celles et ceux qui imaginent que dans l'esprit de Jésus, il était clair qu'il devait mourir, voire ceux qui imaginent que Jésus cherchait tout pour aller droit à la mort. Et bien voici comment commence ce chapitre 7 de l'évangile selon Jean. Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait point parcourir la Judée parce que les juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des juifs, celle des huttes, était proche. Les frères de Jésus lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Et toi, si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. « Montez-vous à la fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Et quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui-même. Non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et ils disaient « Où est-il ? » Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » Mais d'autres disaient « Non, au contraire, car il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et ils disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? » Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et pourtant, nul de vous ne pratique la loi. « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous allons chanter au quantique 256, l'estrophe 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter ce psaume 256, ce quantique 256. ... ... ... Sous-titrage MFP. CHOIR SINGS CHOIR SINGS C'est le temps pour nous de nous recueillir dans la prière. Toi qui, par ton esprit, assembles les croyances en tous lieux de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Sous-titrage MFP. ... 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